Nouvelle année, nouvelle sonorité musicale avec Salif Keïta. Le crooner sort le 25 décembre prochain son nouvel album intitulé Talé. Sur le volume du titre, chanté en bas maintenant en français, on y retrouve la participation de sa fille Nathie, un titre bonus avec Manu Dibango. Talé, l'album studio de Salif Keïta, était présenté hier à la presse. Moussa Tidiani, Kanté, était présent pour ma l'actualité. Cette conférence de presse a permis à l'artiste de présenter au grand public son dernier opus Talé. Talé, c'est pour moi, j'ai bien l'accent sur l'intérêt personnel qui est maintenant un problème pour toute l'humanité parce que tout le monde pense à son proche, personne ne pense aux autres. Un album de 10 titres qui sort de l'ordinaire, loin de toute mélancolie, mais qui attaque par endroit, caractère de l'artiste oblige. Un répertoire qui voyage entre l'amour d'un père pour sa fille bien-aimée, des personnes qui lui sont chères, l'indifférence du sorcier vis-à-vis de la mère victime. Voilà l'autre visage de l'enfant lion qui sort de sa cage. L'amour de l'enfant pour une femme, c'est un amour sans pareil. Et chaque fois qu'il y a des problèmes au niveau des enfants, les femmes souffrent beaucoup. L'enfant de Badou Goudjoliba ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. D'après lui, seul l'éternel décide. Sincèrement, l'homme propose Dieu, dispose Dieu, proposez. Le reste, c'est Dieu qui va le définir. Certains confrères de la place se soucient déjà de la relève de Salif Keïta, même s'il a encore beaucoup de choses à nous dire. La relève, c'est Dieu qui l'a fait parce que ce métier, il faut l'aimer. Il faut aimer ce métier pour le pratiquer. C'est aller, un art-bomb à avoir absolument dans sa discothèque pour découvrir une autre dimension du domingo de la musique malienne.